Bonjour à tous, j'espère que vous allez très bien. Aujourd'hui on va faire un petit point sur les cartes modélisées. Car on voit bien qu'il y a une dépression sur le large de la France. Donc on voit cette dépression à 990 éto-pascales. On voit en bleu clair là. Donc voilà, j'espère que vous allez très bien. Voilà, donc on voit les grandes pressions. Et on voit là en rouge. On voit en rouge, pourquoi tu me fais ça toi ? Au revoir. Bon, qu'est-ce qu'il me fait ? Copier, non. Partager machin. Non, 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 non. Excusez-moi, j'ai un petit problème, excusez-moi. Voilà, encore excusez-moi pour ce petit problème. Donc on voit très bien la dépression là en bleu clair. Et maintenant on va zoomer sur la France pour voir ce que cette dépression va nous donner. Alors déjà elle va nous donner du vent. car Météo France a placé en alerte plusieurs départements en vigilance jaune. Et les fortes pluies et les orages. On va tout voir. Ça va être une assez longue vidéo. Mais ne vous inquiétez pas. Je vais tout vous expliquer. Donc là on va zoomer sur la France. On se retrouve quand on l'a zoomé sur la France. Voilà, nous avons zoomé sur la France. Donc on voit là dimanche 23 octobre 2022 à 5h30. Donc on voit là plus les aires foncées, plus les précipitations sont fortes. Donc on voit bien là sur la Bretagne et la Normandie des précipitations assez aisées quand même. Donc on va continuer. Donc là on voit à 8h que les pluies se décalent vers les îles Bretagnies. Donc là les plus fortes pluies seront sur la Manche. Donc là on commence par les précipitations. Mais après on verra le vent et tout ça. Donc là on continue. Voilà à 11h il y a des petits averses qui continuent jusqu'à l'île de France. On voit bien quand c'est bleu, bleu, quand c'est bleu c'est assez faible. On voit l'échelle en dessous. Mais plus c'est vert, jaune, orange. Et là c'est des pluies assez abondantes. Donc on voit là on continue. À 14h on voit qu'il y aura beaucoup de pluie sur l'Atlantique, sur la Bretagne aussi. Il y aura beaucoup de pluie et une mer très houleuse. Il y aura des vagues jusqu'à 6 à 7 mètres par endroit. Du coup vu que la pleine mer se sera cet après-midi, il faut faire attention aux submersions littorales. Car il pourra en avoir. En plus là les coefficients de marée remontent, donc il va falloir faire attention aux grandes vigilances. Donc là on continue. À 17h on voit que ça continue à balayer la France. On voit beaucoup de pluie encore sur la Manche et sur l'Atlantique. Toujours les mêmes régions, le nord-ouest qui est concerné. Et puis là ce soir, ce sera un petit peu toute la France. Enfin surtout le nord de la France. Mais on voit que sur l'Auvergne, sur les Alpes et sur les Pyrénées, il pleuvra aussi. On voit que c'est très dégradé. Allez on continue. À 23h on voit qu'il y a un beau paquet là, plus vieux, sur le sud de la Bretagne jusqu'à la Seine-Maritime. On voit qu'il y a un beau paquet vert qui va se décaler après. Voilà bon, il meurt un peu le paquet, il reste quand même très actif sur les mêmes régions. On voit bien de Vervannes, Noirmoutier jusqu'au Calvados, la Seine-Maritime. On voit qu'il y a des belles pluies quand même. Et puis là on va se concentrer sur les Alpes, on voit sur les Alpes Suisses, machin, on voit que c'est orange jaune. Donc voilà, il va falloir très faire attention si vous habitez là. Et en plus ce sera stationnaire, donc il faudra faire attention aux crues et aux inondations par là-bas. Toujours encore un peu de pluie sur la Bretagne et tout ça. Toujours pareil, un peu de pluie, ça va rester comme ça jusqu'à lundi soir. Et on voit que les petits très jaunes, je ne sais pas si on voit très bien, mais il y a des petits très jaunes, ça c'est la neige. Voilà, la neige qui tombe en montagne, je vous rassure. Voilà, donc toujours les mêmes régions, la Suisse, les Alpes, les Alpes du Nord plutôt. Et puis toujours de la pluie là, qui mouline, qui mouline. Il pourrait y avoir des cumuls assez significatifs sur ces régions de la Bretagne, Normandie. Il pourrait bien y avoir des cumuls allant jusqu'à 25-30 mm par endroit même, avec même les orages. Et puis là, le soir, c'est reparti, il y a encore une nouvelle perturbation qui arrive, avec encore de la pluie. Toujours les mêmes régions, sous le vert. Alors en Suisse, il pleuvra bien sur les Alpes suisses, jusqu'à 100 mm par endroit. Faites attention, si vous habitez là-bas. Et puis là, on prend les mêmes, et puis on recommence toujours les mêmes régions. Et du coup, au final, le sud-ouest sera très peu arrosé finalement. Y compris la Corse, il n'aura presque pas plu durant ce week-end. Alors qu'il y a des régions où il n'aura plus près d'une semaine à deux semaines de pluie. Donc voilà, il y aura toujours une grande douceur. Justement, on va aller voir les rafales de vent. Je sais que vous êtes impatients. Et on va aller voir les rafales de vent tout de suite. Donc voilà, les rafales de vent. Vent rafale à 10 mètres. Et barbe lune. Donc voilà, c'est des vents en rafale. Ce n'est pas un vent moyen. Si vous voulez, si vous voulez, on va faire un vent moyen pour voir, voilà. Donc vous voyez que, à peu près comme tout à l'heure, plus ça devient vert, jaune et orange, plus les vents sont forts. De toute façon, vous regardez, vous avez l'échelle et c'est vrai. Voilà, donc voilà, ça c'était dimanche à 5 heures du matin et ça s'est déjà passé. Ce qui nous intéresse, ça sera pour plus tard. Donc on voit beaucoup de rouge là sur le golfe de Gascogne. On voit déjà que ça commence à souffler. Et puis là, le rouge commence à remonter. Oh oui, ça va bien souffler. Ça va bien souffler par endroits. Voilà, et c'est à partir de 14 heures que là, les vents commenceront à être très forts, vous voyez, vers 85, 90 km heure, y compris dans les terres. Comme on voit, dans les terres, il pourrait y avoir des vents jusqu'à 65, 70 km heure par endroit, voire même 80. On voit, alors ça sera exceptionnel, ça sera localisé ces périodes de vent, mais c'est déjà pas mal d'avoir, excusez-moi, des vents à 85 km heure, ça n'arrive pas tous les jours. Donc on voit toujours les forts vents sur le nord-ouest, c'est toujours les mêmes régions, de toute façon, près de l'Atlantique. Et attention, par là, vers le sud-Bretagne, les vents seront très fortes, jusqu'à, comme je vous l'ai dit, 6, 7, 8 mètres même par endroit, voire même plus. Alors, ça dépend si le vent est aussi fort que prévu. Mais bon, en tout cas, ce qu'on est sûr, c'est qu'il va y avoir des vents supérieurs à 80 km heure sur les plages. Après, dans les terres, c'est difficile à prévoir. Et on voit toujours, encore à 20h, on voit encore des rafales vers 75, 80, 85 km heure, même par endroit. On voit toujours ces rafales de vent qui vont, à un moment donné, remonter vers le nord et le nord-est. Et on voit que ça monte doucement. On voit que là, vers 23h, ça va être sur la manche, les rafales les plus violentes. Et après, hop, ça monte, ça monte, ça monte assez lentement, comme on voit, ça ne monte pas très vite. On voit encore qu'à 5h du matin, il y aura encore sur le Pas-de-Calais, le nord, la Somme. On voit encore qu'il y aura encore des rafales à 60 km heure. C'est pas à l'autre, 60 km heure, ça peut faire envoler des chaises. Alors, pas encore des tuiles ou des gouttières, mais déjà à 95 km heure, il peut déjà avoir des gouttières ou des tuiles qui s'envolent. Donc, on voit que ça peut aller très vite. Mais bon, à 60 km heure, il peut y avoir les premières branches d'arbre qui tombent. Mais bon, ça reste un coup de vent. Pas d'inquiétude pour cela. Donc, voilà. Allez, on continue. Lundi, 8h, on voit que ça sera vraiment l'extrême nord du pays, Dunkerque, qui sera le plus concerné, justement, Dunkerque. Puis après, on va peut-être s'arrêter là au niveau du vent, lundi, 11h. Bon, ben, ça y est, c'est parti sur le Danemark et les Pays-Bas. Donc, voilà, chez nous, on n'en parle plus. Bon, il y aura toujours encore un petit peu de vent, hein. Dans l'après-midi de lundi, il y aura encore des rafales à 45, 50 km heure. Mais bon, ça reste moindre que dimanche, quand même, ce dimanche. Allez, maintenant, nous allons passer à la hauteur des vagues qu'il pourrait y avoir. Allez, c'est parti. Donc, voilà les hauteurs des vagues qu'il pourrait y avoir. Donc, on n'a que zoomé sur la Bretagne. Car, voilà, il n'y aura pas beaucoup plus de vagues ailleurs. Bon, si vous voulez, on peut descendre un peu en bas, mais ça, on verra tout à l'heure. Alors, nous, on s'intéresse vraiment sur la Bretagne. Donc, je vais aller faire défiler le petit truc. Donc, il faut regarder un peu plus vite que tout à l'heure. Donc, voilà, de toute façon, vous oubliez de mettre l'échelle, voilà. Donc, c'est les hauteurs maximales des vagues. C'est-à-dire qu'il n'y aura pas plus haut. Donc, on voit que là, sur l'Atlantique, il commence déjà à avoir des vagues à 8-10 mètres déjà. Allez, on fait défiler. Et si vous habitez dans ce coin, faites attention et regardez bien où vous habitez. Donc, on voit bien là le rouge qui arrive. Et on voit que sur le sud-Bretagne, il pourrait avoir des vagues jusqu'à 10 à 12 mètres par endroit. Et puis, là, on voit que ça se calme. Lundi, 10 heures, on voit que ça y est, il n'y a plus que des vagues à 6, 7, 8 mètres maximum. Donc, voilà, c'est vraiment ce dimanche où le plus gros passe. Donc, maintenant, on va aller faire un dernier petit, une dernière petite chose. Et après, ce sera terminé pour ce petit bilan, ce petit live, si vous préférez, de ce coup de vent qui arrive pour aujourd'hui. Il faut toujours bien se préparer. Donc, la surprise, vous allez voir tout de suite la surprise. Vous allez suivre. Si vous avez trouvé, dites-le moi en commentaire, si vous avez essayé de trouver ce que je vais vous mettre là. Et nous voilà pour ce dernier petit, pour ce dernier petit, je ne sais pas comment ça se dit, mais pour cette dernière petite image de cette vidéo, les températures. Alors, si vous avez trouvé, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, ça ferait extrêmement plaisir. Et du coup, nous allons voir les températures. Alors, vous voyez que plus c'est rouge, violet, c'est des températures au-dessus de 30. Bon, on ne sera pas à ce point quand même. Mais bon, il pourrait y avoir des frôlements de 30 dans l'extrême sud-ouest et la Corse. Voilà, donc, ça sera sûrement sur la France entre le orange, le rouge, le clair et minimum le vert. Voilà, pour vous donner un petit peu une ordre d'idée. C'est pas possible. Allez, on va, on passe. Donc là, à dimanche, 5 heures, les températures étaient un peu fraîches parce que c'était la nuit. Encore. Donc là, on voit que ça monte un petit peu à 8 heures. À 9 heures, on voit que le rouge commence à s'agrandir, la bulle de rouge. Bien sûr, elle va continuer à s'agrandir à 14 heures. Vous voyez, on voit déjà des petits 26, 27 degrés déjà à 14 heures. Ensuite, à 17 heures, ça reste un petit peu stable parce que le soleil est déjà en train de se coucher. Enfin, presque. Et puis là, à 20 heures, ça y est, le soleil est couché. Il fait nuit, les températures baissent. Mais on voit qu'il y fait encore assez chaud. Il peut encore avoir jusqu'à 22 degrés encore par endroit. C'est très rare. Vous voyez, à 23 heures, il y a encore 22 degrés dans le sud-est. Vous voyez. Bon, après, la nuit, bien sûr, il fait beaucoup moins chaud. Mais on voit que, par exemple, on prend l'exemple de l'île de France. C'est encore assez brun. Encore assez brun, orange, quoi. Donc, voilà. À 5 heures, ça reste à peu près pareil. Et puis après, ça va remonter. Allez, à 8 heures, le soleil se lève. Après, ça va remonter. Et voilà, le rouge recommence à s'installer. Et puis, à 17 heures, ça reste stable. Et puis après, ça rechute. Voilà. Ça rechute aux environs des 12, 13 degrés. Encore avec des exceptions, on pourra encore avoir 20, 21 à 23 heures. Mais bon, ça reste des exceptions. Bon, ben voilà, je pense que cette petite vidéo, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous en voulez d'autres de ce genre-là. Ça peut être utile. Et puis, n'hésitez pas à vous abonner, à liker. Et puis, nous, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Pensez à être vigilant si vous habitez, comme on vous l'a dit, sur le Sud-Bretagne. Et puis, pas que sur le Sud-Bretagne, sur toute la côte à Quétaine, la Manche. Faites très attention si vous habitez par là-bas, car les vagues pourraient être plus fortes que nous. Allez, courage. C'est bientôt terminé. Allez, je vous dis à bientôt. Et merci. Sous-titrage ST' 501